yo les amis n'oubliez pas que le code créateur est désormais disponible sur rush royal il est disponible dans la description de cette vidéo je vous montre rapidement comment ça marche vous cliquez sur le lien disponible dans la description de cette vidéo ensuite vous sélectionnez les items que vous voulez acheter sur rush royal donc il ya tout les gemmes les passes les platinums pour profiter et pouvoir acheter les offres directement en jeu on va prendre la petite offre à 19,99 je clique sur acheter je sélectionne le compte sur lequel je souhaite envoyer les platinums continuer ici je tape le code créateur lascold l a s k o l d continuer et ici j'ajoute mon pseudo ainsi qu'un petit message marrant de manière à être sélectionné pour le tirage au sort futur des giveaway pour toutes les personnes qui vont utiliser mon code créateur bon visionnage pour la suite de cette vidéo et bonjour à tous les amis bonjour youtube nouvelle semaine donc nouvelle vidéo le deck de la semaine c'est maintenant c'est parti j'en profite rapidement pour vous rappeler que ce soir à partir de 21h nous serons en live sur twitch je vous attends nombreux les stats sont dingues depuis ce début d'année 2023 deck de la semaine faction domaine des ténèbres hop voici les cartes choisies booster augmente la génération de mana de 15% pour chaque unité de cette faction le le col avait été fait par à bas hier durant le live concernant la bénédiction de faction donc ce n'est pas une surprise pour nous la bonne nouvelle c'est que on va peut-être enfin avoir un deck pour contrer l'inquisiteur j'ai pensé à ce deck là donc avec le dh il est jouable également si jamais vous avez un minotaure un gros minotaure ça peut vraiment vraiment faire le taf j'ai hésité à faire la vidéo sur mon compte principal je me suis dit je vais quand même le tester sur le petit compte mais voilà si vous avez un gros minotaure vous pouvez partir avec un minotaure si jamais vous avez robot vous pouvez également partir avec un gros robot moi je le fais pas tout simplement parce que mon robot est niveau niveau 7 également si vous avez un gros boreas vous pouvez prendre un gros boreas le but du jeu là ça va être d'avoir un gros dps capable de tenir durant le fight c'est pour ça que j'ai pris le dh dh 10 sur ce compte ça peut faire le taf on va voir ce que ça donne j'ai pas encore testé je me dis que il y a quand même du potentiel avec ce deck mais je pense qu'il est quand même plus optimisé soit avec un robot soit avec un boreas soit avec un minotaure je ne présente pas les decks inquisiteurs forcément que les decks inquisiteurs sont méta ça reste très très fort à l'heure actuelle donc si vous avez inquisiteur vous pouvez partir avec inquisiteur si jamais vous galérez justement contre les decks inquisiteurs je vous invite vraiment à tester ce deck un petit peu toxique même très toxique j'ai pris le gel pourquoi parce que j'ai le premier talent qui va me permettre de priver mon adversaire de mana si jamais vous n'avez pas le premier talent sur le gel tenter une autre carte par exemple par exemple par exemple le démonologue le démonologue c'est pareil vous pouvez le tenter si possible avec talent 9 minimum et je vous inviterai à prendre l'archi démon de manière à vraiment vraiment embêter votre adversaire hop on va se tester une petite game comme d'habitude et on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble en vidéo en espérant un petit inquisiteur un petit inquisiteur un peu voir ce que ça donne ah bah parfait dans un premier temps on invoque full un j'ai pris le coach j'aurais dû prendre tricheur j'ai été bête on lui laisse seulement un inquisiteur sur le board donc j'ai pris le coach mais évidemment si jamais vous avez tricheur favorisez de prendre tricheur pour vraiment être agressif concernant le mana de votre adversaire ça peut vous permettre également vous de récupérer un maximum de mana et au niveau des items c'est pareil je vous invite à jouer avec un bâton plutôt que une lance une épée le but de ce deck n'est pas n'est pas de tenir et d'aller loin le but de ce deck est vraiment de détruire son adversaire donc je vous invite vraiment à le tester avec un bâton de mana plutôt on sait du merde ok on va garder nos chamans on prive l'adversaire de mana un coup pour rien dommage vous voyez j'ai le petit je petit bœuf sur le gel ça veut dire que quand je vais le fusionner je vais priver mon adversaire de mana on touche la belle statue ça c'est cool on continue le privé de mana on continue de l'embêter on lui met un petit peu de pression on en est où ? dommage on touche la statue et de savon et de savon et de savon alors on va priver un petit peu de mana on va priver un petit peu de mana c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple on voit là qu'on commence un petit peu à subir plus que lui en tout cas plus que lui le DH c'est peut-être pas le bon le bon choix toute ma vie remise en question sur ce match bien évidemment ça va être compliqué là le marionnettiste il va nous nerf c'est un dommage parce qu'on lui vide quand même bien son plateau ok il nous aura neuf qu'une seule fois j'aurais dû profiter des 700 pour améliorer mon DH ok on va le prier un peu de mana ça va être dur de tenir là ça va être très dur de tenir aïe 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 on va se prendre un flip peut-être le flip Kikari sait-on jamais ou pas d'ailleurs oh putain food gel let's go c'est très compliqué bon on va prendre le hit bedlam il faudrait qu'il nous remette un flip Kikari parce que là le petit chaman T5 ne régale pas et c'est le wipe là dessus les amis c'est la fin ouais c'est fini tout pour moi là c'est bon joueur c'est bon joueur ça me plaît ça dit bien jouer alors que je veux jouer toxique c'est bon joueur ça fait plaisir bon on voulait tenter je savais que DH ce serait pas le plus opti je savais que DH ce serait pas le plus opti assez difficile assez difficile étant donné qu'on doit monter rapidement à 40 et que là on merge un petit peu dans tous les sens pour vraiment agresser notre adversaire néanmoins néanmoins je pense que ce deck a vraiment un fort potentiel alors pas celui-ci directement mais une composition similaire avec un gros robot enfin quand je dis gros robot un robot allez entre 9 et à partir du niveau 9 ça peut être intéressant comme je disais un bon Boreas également ou ouais robot Boreas je pense voilà robot Boreas je regarde un petit peu si j'oublie quelque chose et Minotaur oui Minotaur exact Minotaur d'ailleurs je vais le tenter je pense ce soir avec le Minotaur 15 on va voir un petit peu ce que ça donne voilà une carte qui va être capable de tempo de fou sans être forcément trop nombreux sur le board là j'avais besoin d'avoir beaucoup de DH à l'inverse d'un robot qui va avoir énormément de dégâts même avec quelques robots sur le bord voilà un petit peu le deck a essayé cette semaine pour essayer de contrer tous ses inquisiteurs je pense que nous attendons tous la prochaine mise à jour avec beaucoup d'impatience en attendant on cherche des solutions pour contrer l'inqui j'espère que ce deck vous plaira n'hésitez pas comme d'habitude à réagir en commentaire le petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à venir dès ce soir sur le live twitch afin de faire plein de tests tous ensemble je vous souhaite à tous un très bon lundi et à bientôt les rushers salut salut Sous-titrage ST' 501